Bonjour! Dans cette vidéo, on vous expliquera comment emprunter un livre numérique sur prénumérique.ca. Sur le site Web des Bibliothèques de Montréal, à l'adresse biblio-montréal.com, dans la colonne de gauche, nous allons cliquer sur Bibliothèque numérique. Sur le site Web de la Bibliothèque numérique, nous irons dans la section Livres numériques, et nous choisirons l'option Télécharger un livre numérique. Évidemment, on vous demandera de vous authentifier avec votre nom, votre numéro d'abonné, ainsi que de votre mot de passe. Par la suite, on cliquera sur Accepter. On se retrouve sur le site Web prénumérique.ca, qui est le service qui nous permet d'emprunter des livres numériques des bibliothèques de Montréal. Mais avant de commencer, rendons-nous dans la section Aide pour débuter votre préparation à l'emprunt de livres numériques. La section Aide s'ouvre sur les guides de démarrage pour chacun des appareils qui sont disponibles sur le marché et avec lesquels on souhaite lire des livres numériques. À ce moment-ci de la vidéo, on vous invite à appuyer sur Pause, de consulter le guide de démarrage qui est approprié à votre appareil, effectuer les étapes 1 et 2 du guide de démarrage, et par la suite, revenir à la vidéo. On vous attend. Vous voilà de retour, en espérant que les procédures dans les guides de démarrage vous ont permis de configurer votre appareil et le logiciel approprié à celui-ci pour emprunter des livres numériques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur Écrire un commentaire et nous faire parvenir un courriel. Nous allons maintenant retourner à l'accueil du site Web. Remarquez que sur la page d'accueil, on vous offre les dernières nouveautés du site Web prêtnumérique.ca ainsi que les livres les plus empruntés dans les 100 derniers jours, une façon de découvrir ce qui est populaire dans les bibliothèques de Montréal. On peut cliquer sur « Voir tout » pour ainsi accéder à l'ensemble des livres qui sont disponibles. Dans la colonne de gauche, on retrouvera les catégories par sujet pour l'ensemble des livres, une façon de raffiner sa recherche quand on souhaite un peu bouquiner. Il est aussi possible d'effectuer une recherche sur le site Web et ainsi retrouver les livres avec le terme de notre recherche. Maintenant que nous connaissons les moyens pour repérer un livre sur le site Web, nous retournerons dans la colonne de gauche, sélectionner les romans « Policiers et de suspense ». On se retrouve sur une page où on remarque que tous les livres sont annoncés avec le bandeau réservé, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas disponibles. En cochant « Disponible seulement », on se retrouvera avec des livres qui sont disponibles à l'emprunt. Nous allons choisir un livre dans ceux qui sont maintenant disponibles pour aboutir sur sa fiche descriptive où on sera en mesure d'en apprendre plus sur le livre que nous avons choisi. On pourra cliquer sur « Feuilleter » pour consulter les premières pages du livre. Si on aime notre choix, on pourra par la suite cliquer sur « Emprunter ». Au moment de votre première visite sur prêtnumérique.ca, on vous demandera d'entrer une adresse courriel. Cette adresse vous permettra de recevoir un lien pour télécharger le livre, mais aussi de recevoir des avis quand un livre que vous avez réservé est disponible. Et voilà, on peut maintenant cliquer sur « Télécharger » et obtenir le livre. Par contre, si on souhaitait emprunter un livre qui n'est pas disponible, on peut tout simplement cliquer sur « Réserver » et le livre sera réservé à notre nom et on recevra un courriel dans un avenir rapproché. En tout moment, on peut retourner dans son dossier et voir quels livres sont présentement empruntés et quels livres sont présentement réservés. Ceci met fin à la vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site web à l'adresse bibliomontréal.com. Au revoir!